Bonsoir, une édition qui décide de la transmission en direct du centre financier de Kinshasa de la 8e édition Expo Béton, un salon qui réunit de professionnels du secteur des bâtiments. Pour cette 8e édition, le thème est consacré à la révolution urbaine des solutions durables dans les corridors ouest Kinshasa-Congo central. Travaux ouverts par le président de la République, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Encore une fois, ravis de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire, la RDC fait un grand pas pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards de la RDC font carton plein avec deux victoires en autant des matchs. Ils ont battu hier les Antilopes et l'Éthiopie par deux bises à zéro. Une victoire qui vient de consolider leur place des leaders du groupe H. On y revient dans ces journales. Nous ouvrons donc ces journales par les nouvelles du chef de l'État. Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo a présidé hier lundi la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres. L'examen du projet des lois des finances rectificatives de la loi des finances pour l'exercice 2025. Enfiguré au nombre des sujets abordés. Retour en image avec Guylain Kapalbundi. Les grilles de la cité de l'Union africaine s'ouvrent de manière alternative ce lundi 9 septembre 2024. Les membres du gouvernement se succèdent pour prendre part au premier conseil de ministres extraordinaire. Farge est mise en main, les matières à traiter s'annoncent abondantes et urgentes. De retour au pays, après un séjour de plus d'une semaine où il a participé au forum des coopérations Chine-Afrique 2024 à Beijing, le président de la République vient présider exceptionnellement la réunion du Conseil des ministres de ce lundi. Une rencontre suscitée à coup sûr par des faits brûlants de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo, devra recevoir du gouvernement le rapport sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala Issegéga. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe M-POX, le président devra suivre de près la première livraison de doses de vaccins contre la maladie. Un lot constitué de près de 100 000 doses que la Commission européenne a livré à la République démocratique du Congo. Outre ces questions, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire prévoit l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement. La feuille de route annonce également l'examen du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi finances pour l'exercice 2025. Les méandres de cette réunion extraordinaire seront communiqués au terme de la rencontre par le porte-parole du gouvernement. Autre chose, la candidature de la RDC au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, la ministre des droits humains séjourne à Genève en Suisse pour battre campagne auprès de ses pairs en dépit des gesticulations des personnes mal intentionnées. Images et commentaires. L'actualité reste dominée par la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que Chantal Chambou Mouavita et Gracie Ayamba Kazadi, respectivement ministre des droits humains et vice-ministre des affaires étrangères, séjournent à Genève. Avec la diplomatie agissante de Félix Tisekedi, la RDC regagne petit à petit sa place dans le cancer des nations. Sa candidature au Conseil des droits de l'homme demeure d'importance capitale, au vu notamment de multiples violations des droits de l'homme suite à l'agression de sa partie est par ses voisins. En dépit de tous les avantages qu'offre ce siège pour le Congo, certains opposants cherchent par tous les moyens à barrer la route à cette candidature. Le lancement de cette campagne coïncide avec la projection du film L'Empire du silence. Cérémonie organisée conjointement par la mission permanente du Royaume de Belgique et celle de la RDC à Genève. Une façon de mettre autour d'une table le réalisateur du film et les auteurs du rapport Mapping. Dénoncer et condamner l'agression répétitive de mon pays par les pays voisins, ainsi que les crimes associés à ces agressions. Certains pays et organisations internationales l'ont fait. C'est le cas également du groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la RDC, qui dans son dernier rapport Paris en mai 2024, a clairement dénoncé la présence des troupes étrangères en RDC et le pillage des ressources naturelles opérés par ces troupes. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo s'est portée candidate au Conseil de droit de l'homme des Nations Unies pour la période 2025-2027. Contrairement à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, aucune invitation officielle n'a été adressée aux opposants politiques congolais. La Cour des comptes organise depuis hier lundi 9 septembre les travaux de la TASC-Force du CREFIEF. L'objectif étant d'élaborer la planification stratégique 2025-2030. Nassif Oba, reportage. Ouverte cet après-midi à Léantel Kinshasa, la réunion de la TASC-Force du Conseil Régional des Formations des Institutions Supérieures de Contrôle de Finance Publique d'Afrique francophone subsaharienne, CREFIEF en sigle, ces assises ont pour objectif d'élaborer le plan stratégique de cette organisation sous-régionale pour la période allant de 2025 à 2030. Du 9 au 13 septembre 2024, les experts des institutions supérieures de contrôle du Benin, du Cameroun, du Sénégal, du Gabon, ainsi que de la République démocratique du Congo vont réfléchir sur le plan stratégique pour les 5 prochaines années. Cela en tenant compte des défis liés aux environnements propres des pays et des problématiques d'indépendance et de renforcement des capacités. Jimmy Mungangangwaka, premier président de la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo et président d'exercice du CREFIEF, s'est exprimé en ces termes. Aux experts qui sont ici, qui viennent de plusieurs pays, ne c'est pas de réfléchir sur le plan stratégique. Ils doivent capter tous les problèmes que connaissent nos cours de compte et réfléchir sur le moyen, n'est-ce pas, de prendre en charge tous ces problèmes-là pour permettre à nos cours de compte de jouer pleinement le rôle dans leurs pays respectifs. Soulignons-le, le CREFIEF est une organisation regroupant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne. Elle a notamment pour objectif de renforcer les capacités des institutions supérieures de contrôle des finances et des biens publics de la sous-région. Finance, le gouvernement de la République par l'étruchement du ministre des Finances, Doudou Fwamba, a entamé depuis hier 9 septembre des discussions avec une délégation du FMI en séjour à Kinshasa. Objectif, conclure deux nouveaux programmes avec cette institution de Bretton Woods dans la lutte contre les effets du changement climatique, nous dit Sylvie Mohimbo. Ces deux nouveaux programmes portent sur la facilité élargie de crédit et de la facilité élargie de résilience et de durabilité. Celui qui consiste à soutenir la République démocratique du Congo dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Li Koundé Li Boutaï, est intervenu pour solliciter du FMI que la réforme à mettre en œuvre et les ressources mobilisées dans ce programme ait une incidence sur la qualité de vue des Congolais. Les excellences ont donné des orientations claires de tout faire pour que les réformes et les ressources qui seront implémentées à travers ce programme puissent avoir un effet sur le vécu quotidien de nos populations. Et pour ça, son Excellence, M. le ministre, a demandé que les prochaines allocations qui viendront dans le cadre de la FEC soient orientées vers des projets d'investissement. Au front, ces négociations, l'exécutif congolais entend renforcer la stabilité du front congolais qui se comporte bien sur le marché. Félicien Moulenda, le coordonnateur du comité technique des suivis et des réformes, a indiqué que les réserves d'échange ont sensiblement augmenté. On parle de plus de 6 milliards de dollars qu'on a accumulés en termes de réserves d'échange. Les autres étudiants ont demandé plus de flexibilité au niveau du FMI pour qu'en cas de choc, ces réserves puissent également contribuer à lutter contre la détérioration du franc congolais. Devant l'actualité, en rapport avec les Impox, le gouvernement a sollicité une facilité de soutien rapide pour faire face à cette pandémie. Après avoir consenti à cette demande, les deux partis se sont convenus de se retrouver de nouveau le mardi 10 septembre 2024. Je vous emmène au Nord Kivu, où les sénateurs de cette province, les gouverneurs ainsi que les animateurs de la société civile se sont retrouvés en séance de travail sur la table des discussions, les questions sécuritaires et le social des personnes déplacées. Images et commentaires. En vacances parlementaires à Goma, au Nord Kivu, les sénateurs ont rencontré ce samedi 7 septembre 2024 les gouverneurs de la province du Nord Kivu et les membres de la société civile. Au cœur de la rencontre, la situation sécuritaire, humanitaire est celle de développement. L'honorable Célesté Bonabandi, Jean-Marie Kasséry Kattokonio, Mouiche Kassiwa Janvier ont inscrit dans leur agenda les priorités à présenter à la haute chambre du Parlement pour une plaidoirie à présenter au gouvernement. La population de Routou, celle de Massissi en grande partie, celle de Ruevers aujourd'hui, c'est une population sinistrée. Autour de la ville de Goma, nous avons pratiquement 3 millions de déplacés. Ce sont les déplacés qui proviennent de ce territoire dont je viens de parler. et ce sont les populations qui ont besoin d'être assistées sur le plan humanitaire. Mais c'est aussi des populations qui ne demandent que la fin de la guerre et le retour dans leur milieu d'origine. C'est cela des sujets que nous avons débattus avec les amis de la société civile. Le pédoyer que nous avons le devoir de faire les messages que nous allons aménager à ça, c'est un message adressé à l'autorité, particulièrement au gouvernement, pour que tout soit fait, non seulement pour que les déplacés, les guerres soient assistés régulièrement, que des facilités soient apportées à toutes les organisations humanitaires qui assistent à ces populations, que le gouvernement aussi puisse jouer sa part, mais mieux encore, que le gouvernement fasse le maximum, tant sur le plan politique, diplomatique, que militaire, pour que la guerre prenne le sein, que finalement la paix revienne. Acte salué par la société civile, qui n'a pas manqué à présenter les tableaux sombres sur le plan sécuritaire, conséquence de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda et ses alliés. S'agissant des sénateurs venus nous rencontrer, leur objectif est de se rassurer de la situation sécuritaire et humanitaire, et celle du développement, mais aussi, palper du doigt, la vie du déplacé, les souhaits et le retour du déplacé dans le milieu d'origine. Aujourd'hui, nos enfants ne savent pas rentrer à l'école. Ce n'est alors qu'il s'agit de la mission légalienne que mènent les sénateurs du Naukivu. Lors de cette énième descente brusque qu'il effectue à l'hôpital général d'Issiro, le gouverneur Jean Bakomi Togambou échange avec les responsables de certains services avant d'approcher le médecin directeur. Question pour lui des... Lors de cette énième descente brusque qu'il effectue à l'hôpital général d'Issiro, le gouverneur Jean Bakomi Togambou échange avec les responsables de certains services avant d'approcher le médecin directeur. Question pour lui de s'enquérir des cas probables de l'épidémie des variole de singe appelée MEPOX et donner des directives afin de préserver la santé de sa population contre ses fléaux. Le passage de l'autorité provinciale dans cette formation sanitaire publique se transforme tout de suite en une fête pour le malade qui est encourée. Leur demande d'assistance bien reçue. De la parole à l'acte, Jean Bakomi Togambou verse à l'administration de l'hôpital tous les frais en ferrant à l'air prise en charge. La joie est en son comble. Pour le médecin directeur, docteur David Dikamalu, cette intervention qui cadre avec la couverture santé universelle qui prône le chef de l'État tombe à pic. Nous sommes très contents à chaque fois qu'il vient. Il y a beaucoup de bonnes choses pour des femmes qui n'arrivaient pas à honorer leur facture, son excellence, la payer, les frais. La majorité, c'était plus la maternité et la pédiatrie. On avait eu un cas typique des MPOX qui avait déjà été un stade avancé avec d'autres comorbidités. Le gouvernement provincial avait appuyé. Ça a été bien organisé via la division provinciale de la SATÉ. Les travaux de réhabilitation de la sacrale hydroélectrique de Bouddhana entamés par la Société Créne-Tec-Energie en collaboration avec la Souten-Energie qui supervise ces travaux demandent l'accompagnement de la population de l'Étorie et du gouvernement congolais dans ces projets de l'églification de l'Étorie et de ses avions. Je demande à la société l'Étourienne d'accompagner la société Créne-Tec parce qu'il faut qu'ils accompagnent ce projet jusqu'à la fin. C'est un projet pour le développement de la province d'Étorie. Sans courant, sans l'eau, sans route, il n'y a pas de développement. Nous demandons à l'État congolais de nous accompagner parce que c'est un projet. Nous, nous accompagnons le chef de l'État dans ce projet parce qu'il est toujours derrière la population et surtout la population d'Étour qui a pleuré beaucoup concernant l'obscurité et le courant. Et voilà, la solution est là et qu'il y ait la population d'Étourienne qui puisse accompagner le projet. Déjà, souligne-t-il, tous les matériels pour toutes les trois phases du projet sont déjà à Bourgnan. Pour les travaux de réhabilitation de la centrale entamée en août dernier, le taux de réalisation est estimé en 20%. Il s'y en dérape l'équipe. D'ici décembre de l'année en cours, la puissance de la centrale et de l'église de Boudana passera de 1,4 MW, sa puissance actuelle, à 5 MW au profit de la population de la ville de Boudana et environ. Cette fois, pour vous dire que la population du quartier Rida 2, dans la commune rurale de Mahagi, vient d'être dotée d'une source d'eau aménagée dont d'un fils du terroir, nous dit Junior Sélémane. ...reconnait de nos tables de cette entité. Ce que vous avez fait, en tout cas, nous disons coup de chapeau et ça nous touche au cœur. Et même dans nos rapports, je pense que ça sortira clairement que voilà l'honorable Mwonga Pierre a fait un aménagement d'eau. Beaucoup de choses à dire. C'est seulement que de réintégrer nos remerciements au nom du Bougoumestre de la commune de Mahagi et au nom de cette population du quartier Rida 2 que nous représentons. Cette lutte du peuple inscrit sa dotation dans les soucis de répondre à ses besoins sociaux dont la population a été confrontée pendant plusieurs années. Quand il s'agit de les fractures d'eau potable, ça fait ma joie car l'eau est la vie. Pendant plusieurs années, nous sommes en train de nous battre afin de promouvoir le développement intégral de ce territoire. La plusieurs secteurs se jure d'oeuvre à entrer dans la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Atoine signalons que le lutte de Mahagi n'est pas à son premier geste de générosité depuis son élection. C'est une manière pour lui de témoigner sa reconnaissance et son engagement à servir le peuple durant son mandat. L'infrastructure sept mois après le lancement des travaux de construction de la route Tchikapa-Kamako-Kandjandi en bitume par le ministre national des infrastructures. La population de ces coins du pays s'est dissatisfaite de l'état d'avancement des dix travaux et remercie le président de la République Francklin et Claire Calombo nous ont dit un peu plus. Le bitume qui part de Tchikapa-Kamako en passant par Kandjandi par le ministre national en charge d'infrastructures Alexis Guissaro le note avec grande satisfaction l'avancement de ses travaux sur terrain qui sont suivis chaque jour qui passe par le chef de mission de contrôle de l'agence congolaise des grands travaux. Devant caméra et micro de la RTNC les opérateurs économiques que nous avons trouvés ici sur place à Kandjandi s'expriment. Je suis angolaise c'est une joie pour nous car cette route va nous faciliter dans nos activités de commerce c'est avantagé pour nous les opérateurs économiques des deux pays. Nous sommes reconnaissants à l'endroit du chef de l'État fatigué grâce à son impulsion aujourd'hui la route est à Kandjandi. Nous avons des avantages par rapport au prix que nous payons le transport ou le marchandise de la frontière jusqu'à la ville de Tsukapa ne sont pas les mêmes. Le taux a baissé jusqu'à 60% du prix qu'on paye du Jadis. Nous avons l'avantage de venir le matin faire le marché de l'étonnement à la province le soir. Notons que cette route qui est en train d'être construite ici dans la province du Kassaï grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine est salutaire pour la population de l'espace Kassaï et la province de Kuelou qui vont faire désormais des échanges commerciaux avec la province voisine de Lunda-Norte en Angola. Depuis Kandjandi à la frontière entre la province de Kassaï et celle de Lunda-Norte en Angola Francklin-Clerkalumbo Abatanda Alexandre Kassonga Ertense L'Oriental Jean-Paul Mouemboa gouverneur de province lui tient à lier l'acte à la parole il a lancé depuis les week-ends la campagne agricole pour répondre à sa promesse faite lors de son discours d'investiture images et commentaires de la campagne agricole saison A 2024 et 2025 la cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mouemboa capo en présence des autorités provinciales et coutumières et de la population véninombreuse pour la circonstance la ministre provinciale de l'agriculture Chantal Moulanga dans son discours a demandé au gouverneur de province de disponibiliser du carburant pour la réalisation de 6 250 hectares cette année agricole au Kassai oriental après avoir rendu un hommage mérité au président de la république qui prône la revanche du sol sur le sous-sol Jean-Paul Mouemboa capo a invité tout le monde à s'inscrire dans cette vision du chef de l'état en ayant chacun un champ la lutte contre la sécurité alimentaire est une affaire de tous ainsi j'invite chacun de nous à se joindre à cette lutte en ayant un champ tous et les membres du gouvernement provincial vont donner l'exemple en cette matière en commençant par moi-même au chef coutumier le gouverneur de province a demandé de favoriser un climat convivial invitant tout le monde à faire un champ j'appelle par la même occasion les chefs coutumiers à accompagner le gouvernement provincial dans l'agriculture en combattant avec la dernière énergie les pratiques rétrogrades de mauvais sort qui freinent le développement du secteur agricole dans notre province et qui découragent ceux qui veulent investir disons que c'est par la distribution des intrants que la cérémonie a pris fin au sud qui voulait jeunes entrepreneurs se sont retrouvés autour du vice-président national de la FEC chargé des mines artisanales et sous-traitance c'était en fait pour un échange d'expérience appeler à s'organiser à être crédible mais aussi à parler un même langage afin de devenir des millionnaires comme le veut le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo Cet appel a été lancé à ces jeunes entrepreneurs par Maître Joseph Kazibaziba vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo chargé de l'entrepreneuriat des jeunes de la sous-traitance et des mines artisanales Il a déclaré lors d'une rencontre et d'échanges et de partage d'expériences une rencontre qu'il a organisée le dimanche 8 septembre dernier à sa résidence située à Kavomont entourée de messieurs Joaibahidika président provincial de la FEC et de messieurs Edontalé vice-président de la sous-commission de la sous-traitance au sud l'actuel directeur général de l'entreprise Primera Gold a profité de cette opportunité pour demander à ses compatriotes de quitter ce qu'il a appelé zone de confort chose qui constitue un frein à l'épanouissement aussi entrepreneur et propriétaire de plusieurs entreprises Joseph Kazibaziba a promis de mener des plaidoyers au niveau provincial et national afin d'amener ses frères entrepreneurs du site qui vous a émergé nous avions discuté qui est la meilleure façon d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes tout comme la sous-traitance qu'il était important que nous puissions nous organiser sous forme de principe où les jeunes entrepreneurs regroupent les besoins réels de chacun dans un mémo et c'est sur base de ces besoins qui seront communs nous pourrions finalement faire les plaidoyers Comme monsieur Joé Bahidika Maître Joseph Kazibaziba a demandé à ces jeunes d'adhérer au centre de la FEC pour obtenir bien de cause en cas de difficulté les jeux de questions et réponses a fait en sorte que l'assistance soit édifiée sur plusieurs points notamment l'obtention des crédits ainsi de suite A l'équateur le gouverneur des provinces Bobo Bolo Kobolumbu lui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du barreau de l'équateur Mimi Etaka nous en dit un peu plus ... ... et tous les avocats du barreau de l'équateur présents en Bandaka étaient une opportunité pour le bâtonnier Philippe Bosenbe Issekanga de réitérer ses remerciements au gouverneur de la province de l'équateur Bolo Kobolumbu Bobo pour avoir octroyé cet espace qui va désormais abriter le barreau de Bandaka ainsi ce dernier aura une adresse définitive sur l'avenue de la justice en diagonale du bâtiment administratif de l'équateur c'était la promesse de campagne lorsque j'ai demandé les cifrages à mes estimés contre parlement de la justice